Bonjour à tous, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Yannick et je vais vous faire donc une nouvelle vidéo où on va approfondir quand même certains points très importants au niveau de votre développement, de votre confiance, de votre foi. Alors, lorsque vous faites une demande à l'univers, aux anges, aux divins, aux divins qui sont en vous et aux divins qui sont autour de vous, puisque rappelez-vous, j'ai fait une vidéo précédemment où j'ai parlé de la conscience divine universelle sacrée ou de la conscience divine sacrée universelle, comme vous voulez, peu importe, c'est-à-dire ce que certains appellent la matrice divine, ce que d'autres appellent la conscience universelle, l'univers. Le divin est en toutes choses, rappelez-vous bien de ça, c'est que le divin est partout, il est en vous, il est autour de vous, il est dans tout ce qui vit, il est même dans les pierres, il est même dans les ruisseaux, il est dans le vent, il est dans la terre, il est autour de vous et là même dans le vide, le vide n'existe pas. Le vide est rempli d'énergie, il est rempli de différents plans et de différentes dimensions. Et là, il est important de comprendre que lorsque vous avez une pensée, lorsque vous avez une pensée, vous activez automatiquement votre divin intérieur pour qu'il puisse dégager cette puissance et aller dans les plans, justement, de quantique pour venir après réaliser votre demande dans le plan terrestre, dans votre dimension terrestre. Aujourd'hui, il est certain que les choses sont en train de bouger. Aujourd'hui, il est certain que les consciences sont en train de s'ouvrir, que les fréquences s'ouvrent, évoluent, s'élèvent, que les fréquences de votre conscience intérieure, personnelle, divine, sont en train de passer sur des capes plus subtiles et supérieures. Ce qui vous ouvre la perception d'une dimension différente. Cette fameuse dimension que l'on appelle la 5D, que les guides, les êtres de lumière, moi, avec ceux avec lesquels je travaille, anges, archanges et guides de lumière, appelle la conscience lumineuse. La conscience lumineuse, rappelez-vous également sur une vidéo précédente que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, où je parlais de lumière, de grande lumière, et que nous sommes des petites lumières. Pourquoi des petites lumières ? Parce qu'à l'intérieur de nous, nous avons la lumière divine qui ne demande qu'à prendre de l'expansion. C'est ce qui est en train de se passer dans les temps à venir. Il est important de comprendre que lorsque vous faites une demande, lorsque vous souhaitez quelque chose, il y a plusieurs points à appliquer. La première, c'est d'ouvrir votre cœur. Surtout, ouvrez votre cœur. Soyez dans la joie. Soyez dans la confiance. Soyez dans la certitude. Rappelez-vous encore une fois les phrases de Jésus. Je reviens dessus parce que c'est quand même quasiment... S'il y avait une seule phrase de son enseignement à garder, ça serait celle-ci. Demandez. Croyez que vous l'avez déjà reçu. Et vous l'obtiendrez. Le vrai texte retrouvé après dans les textes anciens, les livres anciens. Demandez. Ayez la joie en votre cœur comme si vous l'aviez déjà reçu. Et cela va vous être donné. C'est-à-dire ouvrez votre cœur et ressentez cette joie comme si c'était déjà accompli. De plus en plus. Alors au début, ce n'est pas évident parce qu'on a le doute. On est des humains. Donc on a le doute. On est là. Oui, mais si ça ne marche pas. Oui, mais si ceci ou cela. OK. Mais dans ce cas-là, travaillez dessus. Travaillez dessus en disant, voilà, je vais l'obtenir. Peu importe la forme. Ça, ce n'est pas votre problème. Ce que vous voulez, en général, on a toujours une tendance à vouloir quelque chose. Par exemple, une voiture bleue ou une voiture verte, une voiture rouge, une décapotable, une maison avec un grand jardin situé dans telle ville. On ne sait pas si c'est vraiment ce qu'il nous faut pour nous. Ce que vous visualisez à l'occasion, c'est une, excusez-moi l'expression, je vais reprendre mon langage un peu cru, c'est une grosse merde. Et autre chose de merveilleux vous attend à côté. Donc, il faut faire confiance à l'intelligence divine universelle. Lorsque vous faites une demande, premièrement, faites la demande en pensant au résultat final comme si c'était déjà réalisé. Et en pensant à ce résultat final, apprenez-vous à vivre l'intensité de la joie dans votre cœur comme si vous l'avez déjà reçu. Et laissez ensuite, dans votre foi et votre confiance, conscience et confiance, l'énergie, l'intelligence divine faire son œuvre. C'est exactement la même chose dans votre corps, c'est exactement la même chose sur les objectifs à l'extérieur. Quand je parle de l'intelligence divine, je parle des puissances archangéliques, angéliques, lumineuses, les lumières et grandes lumières, puisque tous ensemble forment la puissance, la lumière de l'univers. D'accord ? Et dont vous faites partie. Donc, lorsque vous envoyez une émission d'ondes par une intention avec le cœur, et c'est la puissance magnétique du cœur et 500 fois plus puissante que celle de l'esprit, avec la joie dans le cœur et celle de l'esprit qui fixent l'objectif comme une cible, un tir à l'arc, vous obtenez. Vous obtenez peut-être pas sous la forme que vous souhaitez. Vous obtenez ce qui vous correspond le mieux pour vous. C'est ça, l'intelligence divine. Et le problème, c'est que nous, on veut toujours tout contrôler. Donc, il faut être dans la résilience, le lâcher-prise, fixer l'objectif, la cible, et laisser après la flèche de l'arc qui allait naturellement. Soyez dans la joie que cela ait déjà réussi. Ressentez en vous comme une joie, comme un enfant qui vient d'avoir son cadeau. Il est tout joyeux, tout excité, tout content. Et donc, il ouvre, mais il est content même avant d'avoir vu. Alors, des fois, bien sûr, le cadeau ne représente pas ce qu'il souhaitait. Des fois, vous avez la tête de l'enfant. Ben oui. Puis après, vous le voyez jouer avec quand même parce que c'était ce qu'il voulait au départ, parce que c'est ce qui lui correspondait. C'est exactement pareil. Le problème, c'est qu'on veut toujours garder les rênes. Nous, les rênes qu'on a à tenir, c'est juste la cible, le résultat final. Vivez le résultat comme s'il était déjà présent. Visualisez-le. Enfin, je n'aime pas trop le mot visualiser. C'est de la visualisation, mais c'est plus de la perception d'un autre plan. Vous êtes déjà dans la perception du plan futur qui est déjà présent. C'est quantique, c'est compliqué à expliquer. Mais vivez-le comme si vous ouvriez un rideau et que vous passiez de l'autre côté et que vous êtes dans la scène du futur déjà vivante. Vous l'aidez à devenir présente. Ressentez la joie. Ressentez le lieu où vous voulez vous trouver. Ressentez les objets sous vos mains. Ressentez ce bien-être au fond de vous de ce qui est déjà accompli. Faites vibrer ça dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre être. Tout votre être va se mettre à la fréquence de votre demande, à la fréquence du divin, à la fréquence de la conscience sacrée universelle. Et là, vous allez commencer à vibrer et à recevoir. Vous savez, Paulo Coelho, M. Coelho, beaucoup de respect pour cet auteur et ce personnage exceptionnel. M. Coelho disait, il a écrit dans l'alchimiste, une phrase très importante. Lorsque tu désires quelque chose profondément et intensément, je ne sais plus les termes exacts, mais vous allez le retrouver, c'est ça. Tout l'univers se met en œuvre pour accomplir ta demande. Tout est là. Ce livre, d'ailleurs, l'alchimiste, moi je vous le conseille de le lire et de le relire. Moi, je l'ai lu dix fois. À chaque fois, on redécouvre quelque chose. Il y a tout un enseignement, il a canalisé. Ce n'est pas possible autrement, il a canalisé. Et alors, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas raconter l'histoire. Mais quand vous voyez le début et la fin, ça montre bien que des fois, on va chercher ce qu'on a là au plus profond de nous. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point important, et là, je vais rentrer dans un mode de... comme un mantra. Pour enclencher cette joie du déjà reçu, alors que ce n'est pas encore arrivé dans votre dimension, mais c'est en train de se faire. C'est comme si c'était arrivé. Soyez comme un enfant quand vous donnez un cadeau. Soyez comme quand vous demandez à un ami de toute confiance, un service. Vous savez qu'il va le faire. Vous n'avez aucun doute dessus. Et là, vous lui dites merci. Le remerciement. La puissance du remerciement. La puissance de la gratitude. Le remerciement, mais avec le cœur. Pas merci, 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 je m'en vais, j'ai ma salade à faire, et à préparer mes pommes de terre à faire cuire. Non, non. Avec le cœur, merci. Faites vibrer le merci. Le sanadara. Il y a beaucoup de personnes qui me suivent, qui vivent dans mes vidéos, dans mes ateliers, ou même dans mes livres. Le mot sanadara, c'est un mot qui m'a été transmis. Et donc, je l'ai écrit dans mes livres, par mes guides, qui veut dire dans la langue sacrée, la langue angélique, la langue universelle, la langue sacrée, qui veut dire merci, avec cœur et gratitude, avec amour et gratitude. Voilà. Donc, sanadara. Alors, je sais que c'est proche, au niveau du langage de sananda, sanadara. Vous voyez, on est dans un langage sacré. Bref, le sanadara, c'est le remerciement avec le cœur, mais dans la sincérité. Parce que, pourquoi remercier ? Une, parce que déjà, c'est normal, vous demandez, vous remerciez. Et le fait d'avoir la gratitude et de remercier, vous enclenchez une notion de respect et, je dirais, d'immense gratitude de votre cœur envers les êtres, les forces, les lumières qui vont agir en vous et à travers vous. Parce que ça marche comme ça. Ça passe aussi à travers vous. Vous êtes, vous, l'aimant attractif de ce que vous avez demandé. OK ? Donc, ça, c'est important. J'en parle dans mon livre de Barakiel. Là, tous les maux parasites qui vous empêchent, à votre aimant intérieur, d'attirer à vous ce qui vous vient. C'est tout ce qui est doute, tout ce qui est peur, tout ce qui est on ne sait jamais. L'écoute des autres. Alors, les autres, les autres, les tueurs de rêves. Ceux qui vous mettent plutôt de la poubelle dans votre tête que de la lumière. Voilà, tout ça, il faut vous protéger de cela. Il faut rester dans la joie du cœur. Dans la joie du cœur. Et par cette joie du cœur, vous dites merci. Avec la certitude que vous l'avez déjà reçu. Ce que nous enseigne Jésus. D'accord ? Avec la certitude que vous l'avez déjà reçu. Et là, pour arriver à ça, il y a le remerciement, la gratitude. Pourquoi dire merci ? Déjà, vis-à-vis des êtres, des forces, du divin. Parce que vous savez que, je reviens dessus, parce que j'en parle souvent, les anges, les archanges, les lumières, les grandes lumières et les lumières. Et nous, petites lumières, formons le divin, l'universel, la conscience divine universelle. Mais les archanges forment le siège de la pensée, de la lumière et de la volonté divine. Dont le grand gardien et l'archange Michel, qui veut dire « semblable à Dieu », qui veut dire aussi « comme Dieu le veut », ce que Dieu veut, volonté de Dieu. Donc, quand vous le faites avec la certitude que vous l'avez enclenché, et que vous allez le recevoir sous une forme ou sous une autre, mais ce que vous allez recevoir correspond à ce qu'il vous faut réellement, vous remettez tout dans les mains de l'archange Michel, par exemple, avec la foi que tout va s'arranger. Soyez dans la gratitude. Merci. Pourquoi dire merci ? Par rapport à eux. Et le deuxième point, c'est que vous, au niveau de votre personne, de votre être, vous allez commencer, déjà, par enlever tous les doutes, en disant merci, de votre, excusez-moi, expression putain de mental, qui entraîne le doute. On ne sait pas. Merci. Vous le balayez, ce doute. Parce que sachez, mes amis, que vous ne pouvez pas avoir deux idées opposées et contraires pour le même objectif ou le même sujet dans votre esprit. Vous ne pouvez pas avoir la joie et la peine en même temps pour le même sujet. Vous ne pouvez pas avoir l'amour et la haine en même temps pour le même sujet, étant donné que ce sont des opposés et que ce sont les revers d'une médaille, pile et face, d'accord ? Et que vous ne pouvez pas mettre les deux revers en même temps, avec les mêmes forces, sur le même sujet. Donc, partons de ce principe-là en disant merci. Vous balayez le doute dans votre putain de mental qui est là avec toutes ces questions à la con. Excusez-moi l'expression, vous me connaissez maintenant, je parle directement crûment, je ne suis pas dans le chichi. Voilà. Toutes ces questions-là se balayent, paf, parce que le merci, comme une puissance divine, il faut le dire avec le cœur, attention, sinon ça ne marche pas, c'est une coquille vide. Toute cette puissance divine, elle vient prendre la place du doute. Paf ! Merci. Merci veut dire, dans votre conditionnement mental, je l'ai déjà reçu. Je dis merci parce que je l'ai déjà reçu. Donc, ça va descendre des couches pour aller jusque dans votre conscience du merci. Et là, vous allez commencer à ressentir la joie dans votre cœur. Et ce merci va après passer dans votre subconscient. Et votre subconscient, vous savez que c'est le moteur qui enclenche la puissance divine qui est en vous. Lui, le subconscient, lui, il ne cherche pas à comprendre. C'est un ouvrier, ce n'est pas un esclave parce qu'il est tellement magnifique, votre subconscient. Mais en même temps, il ne cherche pas à comprendre, lui. Vous avez peur, il vous enclenche de la peur. Vous avez des doutes, il vous amène des doutes. Vous avez des pensées de poubelle qui reviennent dans votre esprit. Lui, il produit. OK, le patron a dit, moi, je vais produire. Moi, je produis. Je ne cherche pas à comprendre, je produis. OK, je dis merci. Merci parce qu'avec cœur et gratitude, je sais que je vais l'obtenir. OK, le patron, il a dit, on va obtenir. Il met en route votre puissance divine intérieure. Je reviendrai sur la puissance divine intérieure. Comment cela fonctionne ? Votre puissance divine intérieure. Et là, paf ! Vous ouvrez les fréquences, le canal, l'alimentation de la lumière. Vous fusionnez avec les plans lumineux. Vous envoyez des ondes qui font que, dans l'univers, on entend votre demande. On réalise votre demande car vous êtes l'aimant qui va attirer. Alors, tout ça, c'est bien facile à expliquer. C'est très, très simple de dire. Voilà, vous faites ça, vous faites ça. C'est la recette magique. Non, non, ce n'est pas une recette magique. Elle est naturelle. Le problème, c'est que notre style de vie fait qu'on est complètement pollué par des informations, par la télé. Et puis, tout ce qu'on voit dernièrement. Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail de la cérémonie des Jeux Olympiques. C'était une très belle cérémonie sur certains points. Sur d'autres, voilà, chacun son avis. Mais, il y a un moment où il faut arrêter aussi un petit peu le délire. Bref, je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là. Il y a eu assez de choses qui ont été faites sur YouTube, sur les chaînes, sur les réseaux. Assez de, comment, de, oui, je dirais de révolte par rapport à ça. Je ne rentrerai pas là-dedans. Tout ça, voilà. Mais ça, ça, voilà. Il y a plein de conditionnements qui vous arrivent de l'extérieur, également de vos voisinages, de votre entourage, de vos amis, qui, des fois, pensent bien faire en vous conseillant et ne vous conseillent pas. Et vous mettent du doute. Oui, mais tu es sûr que ça va marcher. Ouah, mais tu rêves. Oui, mais moi, si j'écoutais les autres, je n'aurais jamais fait ce que je fais là. Parce que, qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Je veux dire, en plus, dans ma ville, où j'ai pratiqué un autre métier avant. Et puis, je n'aurais jamais écrit, parce que je ne serais jamais édité. Et puis, et puis, et puis. Non, 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 non. Je suis ce que je veux être. Alors, ce n'est pas évident, parce qu'il faut péter les barrières. Et ça, je le comprends tout à fait. Et moi, encore, je travaille à mon humble petit niveau. Je travaille encore sur moi. Je suis un humain. Et des fois, ça revient. Surtout dernièrement, avec tous les événements que j'ai eus dans ma vie. Il y a plein de choses qui se sont mises en place. On me dit qu'il y a un moment, arrête, 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 arrête. Et puis, la LTBE m'aide aussi beaucoup. La LTBE, quand les séances se font, moi aussi, j'en profite à travers cette lumière pour remettre tous mes soucis dans les mains de l'archange Michel, puisque c'est un des principes, des pratiques parmi les nombreuses pratiques de la LTBE maintenant, parce que ça grandit, grandit, grandit. Mais donc, le remerciement. Et on le travaille dans la LTBE, ça. Chaque séance, on apprend de plus en plus à être dans cette ouverture de cœur et de gratitude. Alors voilà, mes amis. Quand vous faites une demande, pour résumer cette vidéo, quand vous faites une demande, ne soyez pas, comme disait Jésus encore une fois, je regrette, c'est mon maître spirituel. J'en ai d'autres, j'ai travaillé aussi avec des bouddhistes, je connais aussi le principe du Bouddha, il y a plein de choses, mais Jésus reste ma culture. Et puis moi, je l'ai vu quand même au bout de mon lit, quand j'avais à peine 30 ans, je l'ai vu quand même réellement au bout de mon lit. Donc, voilà, ça pique un peu, il y a des moments, ça crée des liens, comme on dit. Voilà, donc, Jésus a dit, ne soyez pas comme ces païens qui pensent qu'à force de répétition, ils seront exaucés. Et la suite de cette phrase est justement, demandez. Croyez que vous soyez, alors la vraie phrase, c'est soyez dans la joie, comme si cela était déjà arrivé, et cela vous arrivera, cela vous sera donné. Voilà, donc là, tout est dedans. J'en parle dans le livre de Barakel, parce que Barakel est l'énergie de la bénédiction divine, l'un des soleils qui vous alimente par rapport à ça. Donc, quand vous faites cette demande, soyez dans le remerciement du cœur, et voyez l'objectif, pas le comment y arriver, l'objectif final. Parce que laissez l'intelligence divine faire son œuvre. Je referai une vidéo sur l'intelligence divine, peut-être à la suite de celle-ci, et également comment fonctionne votre lumière intérieure. Voilà, mes amis, je vous souhaite une belle journée, un après-midi, un bel après-midi, ou une belle soirée, suivant l'heure où vous regardez. N'hésitez pas, encore une fois, n'hésitez pas à liker, parce que, ce n'est pas parce que je dis, ah oui, j'ai eu plein de likes sur ma vidéo. Ce n'est pas ça, c'est plus vous allez liker, plus la vidéo va monter, je cherche le terme, en algorithme. Et donc, il y a des gens qui vont automatiquement, quand ils vont taper, par exemple, je ne sais pas, moi, manière de faire une prière, ils vont tomber sur la vidéo. Et ça peut rendre service, peut-être qu'ils vont découvrir, il y a plein de personnes qui ont découvert, et qui m'ont écrit en me disant, oui, ça m'a transformé, ça m'a aidé, pile poil, je suis tombé sur votre vidéo, parce que ma vidéo remonte. Voilà, si vous ne likez pas, ben, en fait, ça reste que dans la communauté qui est présente, et c'est dommage. Et puis, c'est pareil, partagez, partagez, soyez dans cette action. Vous savez, si vous voulez que le monde change, ben, il faut déjà être actif aussi. Alors, moi, je le fais parce que c'est mon chemin de vie, c'est mon activité, je le fais par des vidéos, ok, d'accord. Mais là, soyez actif aussi, partagez, pour que les gens, après, les gens, ils prennent, ils ne prennent pas. Mais, c'est la parabole de Jésus, encore une fois, ouais, ils ont mis 203, encore une fois, la parabole de Jésus, c'est la parabole du semeur. Et le semeur saine, c'est graine, d'accord. Et il y en a qui vont tomber sur la terre fertile, et là, ils vont prendre racine, ils vont pousser. Il y en a qui vont tomber sur le chemin dur. Certains vont être alimentés, et à force de résister, ils vont pousser également. Il y en a qui vont tomber sur le roc, et là, malheureusement, elles vont sécher au soleil, et elles ne pousseront pas. Ils vont pousser ceux qui vont s'alimenter par la vie, l'eau, le soleil, l'air, et les graines sur un sol fertile. Soyez ce sol fertile, et partagez ces graines. Donc, à vos amis, vous n'aurez que des remerciements et des bons retours. Soyez actifs si vous voulez que les choses changent. Il est temps que nous soyons tous actifs. Il n'y a pas celui qui enseigne et l'autre qui écoute. Là, aujourd'hui, on est rentré dans une dimension et dans une nouvelle ère où tout le monde doit être actif à sa manière. Je ne dirais pas à son niveau, parce que je n'aime pas parler de niveau en spiritualité. On dirait qu'il y a le maître et l'élève. Couloum, le maître. Non, non. C'est plus, je dirais, chacun apporte sa contribution. C'est vachement important. De plus en plus, on va avoir des communautés, de toute façon, qui vont se créer. Ça se fait déjà sur le web. On parle de communautés. Quand on dit, voilà, tu as une grosse communauté, tu n'as pas une grosse communauté. Voilà, voilà, les falons 1, on est 1 et 1 et 1. OK, mais ça va se faire aussi au niveau réel. On va finir par se regrouper pour survivre, parce que tout va être inaccessible. Et puis, parce que là, il y a des choses qui vont bouger à partir de septembre 2024. Sérieusement. Voilà, ça, j'en ferai une aussi, je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus. Je ne tiens pas à ce que ma chaîne soit fermée, parce que je dis des choses. Donc voilà, maintenant, il faut faire attention à tout. Mais bon, bref, voilà mes amis. Je vous souhaite une belle continuation. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas également à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Vérifiez que vous êtes toujours abonné, parce que je sais que YouTube décroche les abonnements quand vous ne regardez pas régulièrement. Donc vérifiez, parce que je vais faire de plus en plus de vidéos. Je vais être de moins en moins sur Facebook, sur Insta, ça va être... Si, je vais y être pour mettre les liens de la vidéo, donc voilà. Mais je vais même faire les annonces, certaines choses de plus en plus sur les vidéos. Ça, c'est chez moi, ma chaîne. Et au moins, on ne vient pas essayer de me raconter des trucs ou de faire des commentaires ou autre. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle après-midi, très belle soirée, après-midi, journée, peu importe. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.